Priez et faites confiance à Dieu, il ne vous abandonnera pas, car sa parole est vérité. Sois béni, bien aimé. Je suis Josué. Le témoignage dont je veux vous faire part aujourd'hui montre la puissance de Dieu dans ma vie et dans ma famille également. Tu traverses certainement ce que j'ai traversé. Ce témoignage peut t'aider et peut-être aussi quelqu'un qui t'approche. Mais avant de poursuivre mon histoire, je t'invite à t'abonner et surtout n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines histoires. J'ai grandi dans une grande famille avec beaucoup de frères et de sœurs, mais contrairement à eux, j'ai rencontré le Seigneur Jésus lorsque j'avais 18 ans. Et depuis ce jour, ma famille ne m'a plus jamais considérée comme l'un des leurs. Mes frères et mes sœurs ne me prenaient pas au sérieux lorsque je parlais de Jésus. Lorsque j'ai eu mon premier emploi, j'ai quitté la maison familiale et je me suis installée dans une autre ville. Et quelques années plus tard, je me suis mariée. J'ai épousé Sarah, qui elle aussi craint le Seigneur. Mon combat a commencé lorsque mon père est décédé. Puisqu'il était mort de suite d'un accident, la famille a demandé que l'on fasse des rites pour que la famille toute entière soit libérée afin qu'un cas pareil ne se reproduise plus. Tout le monde était d'accord, excepté moi. Ma mère m'appela. Chaussuie, sache qu'il ne s'agit pas d'une blague. C'est important, tu dois automatiquement faire ce rite. Maman, moi de même, je ne suis pas en train de m'amuser. Je suis sérieux. Je ne ferai pas ce rite de sacrifice parce que le Seigneur Jésus a déjà sacrifié sa vie à la croix pour moi. Le seul sacrifice que j'ai fait, c'est de donner ma vie à Jésus. Et depuis ce jour, le Seigneur veille sur moi. Faites votre rite sans moi. Dans ce cas, sache que tu en subiras des conséquences. Tu mourras également d'un accident en rentrant chez toi. Je regardais ma mère et je lui retorquais à nouveau. Maman, ne t'inquiète pas. Ne t'ai-je pas dit que le Seigneur Jésus veille sur moi ? Après les funérailles de mon père, je me mis donc en route pour rentrer chez moi. Mais avant, je fis un jeûne et des prières. J'arrivais finalement chez moi dans de très bonnes conditions et je rendis grâce à Dieu. Je pris la peine d'appeler ma mère qui, lorsque je partais, pleurait à chaudes larmes parce que, disait-elle, elle ne me reverrait plus jamais. Lorsqu'elle entendit ma voix au téléphone, elle fut tellement surprise qu'elle ne voulait plus raccrocher. Je lui demandais de le dire à mes frères et sœurs. Ils étaient tous surpris que je sois encore en vie. Chacun m'appelait pour avoir la confirmation que je suis bel et bien en vie et me demandait comment j'avais fait pour arriver sain et sauf. Mon frère aîné Salomon m'appela, envahi par la curiosité. Allô, je suis ? Tu es vraiment arrivé sans problème ? Bien sûr, je vais bien. Non, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas t'en tirer comme ça. Si ce n'est pas ces jours-ci, ce sera certainement l'année prochaine. Ne te réjouis pas trop tôt. Ne t'inquiète pas pour moi. J'ai un puissant protecteur. Ton histoire de protecteur, là, je n'y crois pas trop. Comment peux-tu croire à un dieu que tu ne vois pas ? Mon frère, crois aussi et tu seras sauvé. Mon frère raccrocha sans rien dire. Je savais qu'il était confus parce que c'est lui qui insistait plus que les autres. Quelques mois plus tard, je fus convoquée à nouveau pour une réunion familiale. Je n'y trouvais pas d'inconvénient puisque c'était toujours un plaisir pour moi de voir mes frères et sœurs et surtout ma mère. Le week-end qui suivait, je me rendis dans la maison familiale. Le soir, nous avions siégé ensemble, mais je fus très surpris du but de cette assise. Mes frères programmaient de tuer une chèvre pour l'offrir en sacrifice aux ancêtres afin que chacun de nous prospère. La plupart étaient à la recherche du travail et les filles recherchaient un mari. Alors choquée, je pris la parole. Mes frères, nous avions des problèmes, je le sais, mais la solution c'est Jésus-Christ. Confiez-vous en lui et il agira. En ce qui me concerne, je ne ferai pas ce sacrifice. Laisse cette histoire de Jésus-là. Est-il de ta tribu ? Te connaît-il ? Ne nous fatigue pas avec ça. Mes frères et sœurs, revenez à Jésus. C'est lui le véritable chemin, car il est redoutable par-dessus tous les dieux. Sache donc que si tu ne fais pas ce sacrifice, tu vas tout perdre dans ta vie. Ton travail, ta femme et même tes enfants, apprends à être sages. La Bible dit dans Psalm 111, verset 10, que la crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Je me levais et sortis de la salle de réunion dans laquelle nous étions. Je priais Dieu de toucher les cœurs de mes frères afin qu'ils abandonnent ces pratiques et se tournent vers Dieu. Le lendemain, de bonne heure, je fis de nouveau une prière et je remis ma vie entre les mains de Dieu. Puis je pris un bus pour rentrer chez moi. Mais avant de partir, je leur fis tout de même mes au revoir. Et l'un d'eux me dit, on verra comment tu feras pour t'en sortir puisque tu as refusé de faire le rite. Je répondis tout simplement que Dieu que je sers est puissant. Tout au long de mon voyage, je priais et je suppliais le Seigneur de se révéler à mes frères, de manifester sa puissance dans ma vie afin que mes frères voient cette puissance et croient en lui. Une fois de retour à la maison, je racontais tout ce qui s'était passé à ma femme et ensemble. Nous avions pris des jours de jeûne et de prière. Deux mois après, l'un de mes frères perdit son enfant de suite d'accident, Gaëtan. C'était mon petit frère direct. J'avais reçu la nouvelle comme un coup de massue sur la tête. Je demandais au Seigneur pourquoi est-ce qu'il avait permis cela. J'étais très en colère, mais je savais que le Seigneur avait un plan. Je me rendis à nouveau dans la maison de mes parents pour les obsèques de mon neveu. La douleur et la colère avaient rempli le cœur de mes frères et sœurs. Après les obsèques de mon neveu, mon frère Gaëtan vint me voir. Je suis... S'il te plaît, dis-moi comment tu fais pour ne pas subir des foudres, des différents rites que tu refuses de faire. Je les ai tous faits, mais cela n'a empêché que mon enfant meure. Quel est ton secret ? Qu'est-ce que tu ne nous dis pas ? Mon secret, c'est Jésus. Je vous l'ai dit plusieurs fois. Accepte Jésus comme sauveur et Seigneur. Il veillera sur toi et sur ta famille. Merci mon frère, je ferai comme toi. Je voudrais que tu m'accompagnes. Pas de problème. Lorsque mes frères et sœurs se sont à nouveau réunis pour faire à nouveau des rites de purification pour éviter un autre drame, Gaëtan prit la parole et dit Mes frères, mes sœurs, j'ai décidé d'abandonner toutes ces choses et de suivre Jésus comme Josué. Regardez, depuis que Josué a refusé de faire ses rites, rien ne lui est arrivé. Au contraire, sa famille prospère. Moi, j'ai fait tout cela et j'ai dépensé d'énormes sommes d'argent. Tous les week-ends, je suis ici pour compléter ce qui manque, mais rien. Ça ne s'arrête pas. Il faut toujours faire des rites, le recommencer lorsque ça ne marche pas. Mes enfants sont tout le temps malades. Voilà un qui est même décédé. Je n'ai pas de travail et même lorsque j'en trouve, je ne le garde pas longtemps. Mes frères, je suis épuisé. À partir d'aujourd'hui, je vais me confier à Jésus. Tu es malade ? reprit l'aîné. Qu'est-ce que tu as fait au point où tu trouves que tu es épuisé ? Tu ferais mieux de faire ce rite que l'on te demande de faire. Sinon, même ceux-là que tu as à la maison mourront. Tu veux déjà suivre les bêtises de Josué là, n'est-ce pas ? Mon frère, j'ai pris ma décision et c'est mon dernier mot. Ma mère se leva en pleurant. Mes enfants, ces rites ont aujourd'hui été pratiqués par nos ancêtres et par nos grands-parents. « Écoutez ce que votre frère aîné dit. Salomon, dis-leur. » Je me levais et j'encourageais Gaëtan dans sa position. Je rappelais à chacun d'entre eux que chacun est libre de prendre ses propres décisions. Si Gaëtan a décidé de suivre le Seigneur Jésus, que le nom du Seigneur soit loué. Il y eut un grand remue-ménage dans la salle. Mais je ne cessais de rendre grâce à Dieu qui avait racheté l'âme de mon frère. Je n'attendis pas que la réunion se termine. Je me mis immédiatement en route. Un an après sa conversion, mon petit frère Gaëtan reçut les grâces du Seigneur. Il trouva un boulot dans une grosse boîte et sa famille au monde, un enfant. Le bonheur et la joie avaient rempli sa maison. Moi de même, je fus béni. Le Seigneur avait permis que j'ai une grosse promotion dans mon lieu de service et mes enfants avaient tous réussi leurs examens. Les autres frères voyant tout cela complotèrent contre nous pour nous ôter la vie, Gaëtan et moi, de façon mystique. Comptons mettre tout cela sur le dos de la tradition. Malheureusement, leur plan a été annulé par la main puissante de Jésus. Le Seigneur les a frappés et ils ont tous confessés. Aujourd'hui, la plupart ont décidé de suivre Jésus, bien que Salomon ait encore le cœur endurci. Mais je sais que le Seigneur est à l'œuvre. Le combat se poursuit. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Sous-titrage ST' 501